Le Quatuor Modigliani est né d'une histoire d'amitié de copains de conservatoire. On s'est rencontrés tous les quatre conservatoires de Paris il y a 21 ans de ça. Nous étions en train de terminer nos études respectives et on était tous amoureux de ce répertoire du Quatuor Accord qui est un répertoire formidable. Il nous semble être primordial de partager autre chose que la musique, donc l'amitié, pour pouvoir vivre cette vie qui est très intense et riche. Nous avons choisi le nom Modigliani parce que c'est un artiste qui tout au long de sa vie est resté toujours fidèle à sa vision. Il avait une vision propre à lui. Il a croisé plusieurs courants artistiques, le cubisme, le fauvisme, mais il n'a jamais évolué, il avait cette identité très personnelle. On reconnaît Modigliani dès qu'on rentre dans un musée, dès qu'on rentre dans une pièce, si on a l'occasion de voir chez des particuliers, mais c'est de plus en plus dur de nos jours. Et voilà, on trouvait que nous, notre but dans la vie, c'est d'avoir notre propre sonorité, notre propre personnalité reconnaissable parmi tous. Et puis un jour, il a écrit, il a dit une phrase qui est « ton devoir réel est de sauver ton rêve ». Et étant un jeune Quatuor, ça nous a pas mal motivés. Vingt ans plus tard, on évolue avec des projets toujours de plus en plus intéressants. On a la chance de pouvoir s'occuper de festivals, on fait la direction artistique de plusieurs festivals, dont un qui est assez important à nos yeux, qui est le concours de Quatuor à cordes de Bordeaux, qu'on organise, qu'on anime depuis deux, trois ans. Voilà, on a cette chance-là, on a la chance d'enregistrer, on a Mirare, qui est une maison de disques, qui est très fidèle, qui nous permet d'aboutir tous nos projets, quoi dire d'autre, puis ce répertoire, qui nous permet de s'épanouir. Et je crois qu'on n'aura jamais assez de toute une vie pour pouvoir lire tous les répertoires de Quatuor à cordes. La Roque d'Enterron, c'est un endroit formidable, on apprécie énormément de venir jouer dans cet endroit, parce que, ne serait-ce que de par l'acoustique de la conque, qui est juste incroyable, on n'a jamais vu ça ailleurs. Et cette ambiance, également, qui est une ambiance de festival qu'on aimerait voir partout, partout l'été. On est proche des gens, il y a énormément de personnes, et il y a un enthousiasme qui est formidable, qui est beau à voir. Les gens, en ce moment-là, on est entre deux concerts, ils pique-niquent dans le parc. On va aller les retrouver un petit peu, se chauffer pour redonner un concert. Ça donne un esprit très vivant à la soirée, à la musique. On est heureux d'être ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Que nous proposez-vous pour les prochaines nuits ? Alors, la prochaine nuit, ça va être une nuit Mozart, une nuit Mozart autour d'un professeur, Dan Thaï Song. C'est un immense professeur vietnamien qui va amener ses meilleurs élèves pour une soirée Mozart, avec des concertos pour un piano, pour deux pianos et trois pianos. Et là, nous aurons la possibilité aussi de vivre une aventure musicale exceptionnelle avec Mozart, sous ses platanes et sous ses séquoias. Alors, lors de cette nuit, vous allez découvrir une jeune pianiste de 14 ans, Sophia Liu. Elle vient du Canada, elle est absolument inouïe. Ce sera la révélation, je pense, de la soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada